Sous le feu des critiques des partis d'opposition qui l'accusent de monnayer l'accès à ses ministres, la CAQ se dit maintenant ouverte à revoir, Claudie, le financement privé des partis. Oui, parce que je vous rappelle que les partis peuvent avoir un financement privé, donc par des électeurs, des citoyens qui peuvent contribuer à la caisse des partis. Il y a aussi un financement public qui, lui, est proportionnel au résultat des votes, le pourcentage que vous recevez. Il y a de l'argent qui est associé à ça. Vous l'avez dit, la Coalition Avenir Québec doit se défendre depuis plusieurs jours maintenant. Il y a deux enquêtes qui ont été ouvertes par la commissaire à l'éthique et à la déontologie. Il y a deux nouvelles demandes d'enquête qui ont été faites par les partis d'opposition concernant des cocktails de financement où on demande 100 $ à des élus municipaux et on leur laisse miroiter l'accès à des ministres. Alors, forcé de se défendre aujourd'hui, Bernard Drinville, qui avait modifié la loi à l'époque pour plafonner le financement des partis à 100 $ par personne, est venu s'adresser aux médias. Il était accompagné de Jean-François Roberge et il a dit « Écoutez, ça se fait. On reçoit des gens, on leur parle durant les cocktails de financement, mais maintenant, si tout le monde a un malaise avec ça, on peut carrément interdire le financement privé. » Je vous invite à écouter. Il y a des activités de financement où les gens se présentent. Une fois que le ministre a fait, par exemple, sa présentation, mettons sur la vision économique du gouvernement, la vision en santé, la vision en éducation, peu importe. Après ça, bien évidemment, les gens qui sont présents peuvent venir te saluer, te serrent la main. C'est vrai que dans certains cas, ils vont vous dire « Écoutez, moi j'ai tel ou tel projet, etc., etc. » On les écoute, mais tu ne sors pas de là en disant « Tu vas en voir ceci, tu vas en voir cela. » Franchement, est-ce que les autres formations politiques québécoises veulent renoncer au financement populaire? Est-ce qu'ils pensent que contribuer? Bien moi, je la pose la question. Et Claudie, un vote crucial débute à la FAE aujourd'hui. Oui, pour le syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska, c'est le dernier syndicat affilié à la FAE à se prononcer. Il y a une assemblée générale ce soir, mais ça va se poursuivre demain aussi parce qu'il y a du personnel enseignant qui travaille de soir. Donc le syndicat a un peu modifié la façon de faire et on dit qu'on va connaître le résultat de ce vote à un moment opportun. Ce seront eux qui vont décider quand ils vont dévoiler les résultats du vote. Depuis le début, la FAE qui dit que les résultats seront connus le 7 février. Jusqu'à maintenant, il y a quatre syndicats qui ont voté pour, quatre syndicats qui ont voté contre. Donc on attend le dernier mot du côté de la Haute-Yamaska. Voilà, Marianne. Merci beaucoup, Claudie.